Il était très important pour nous, chercheurs qui avons travaillé depuis une bonne vingtaine d'années sur les questions d'économie sociale et solidaire, de voir que le travail que nous avons accompli en termes de recherche, mais aussi en termes de plaidoyer, est désormais entendu qu'il y a des services étatiques, notamment des ministères, des secrétariats d'État, qui sont consacrés à ce secteur, qui réfléchissent pour doter l'État du Sénégal d'une politique liée au développement de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui devient très important dans le monde, un peu partout. Il occupe plus de 12% du produit intérieur brut partout en Europe. Nous considérons qu'il occupe au moins 60% des actifs sénégalais et fournit également plus de 50% de notre produit intérieur brut. Ce n'est pas un secteur ordinaire, c'est un secteur très important pour notre économie. Notre plaidoyer, c'était de montrer qu'il a un ancrage historique très important au Sénégal, qu'il a un ancrage social et symbolique très important. Il est présent parmi nos langues, nos proverbes, et qu'il a besoin d'être organisé, d'être structuré, d'avoir des lois qui la réglementent. Et donc, c'est pour ça que nous avons apporté notre contribution à travers ce forum économique pour le salon sur l'économie sociale et solidaire, ce premier salon qui est organisé au Sénégal. Le centre d'intérêt, c'était de dresser l'histoire de l'économie sociale et solidaire dans l'environnement sénégalais. Et j'essaie de montrer que lorsqu'on regarde l'évolution des sociétés africaines, on a des références assez fortes qui mentionnent l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de la solidarité et l'importance du travail entrepreneurial. On peut remonter dès 1936 dans la charte du Mandé, c'est explicite, c'est référence au travail entrepreneurial et communautaire. Mais on peut aussi, plus proche de nous au Sénégal, remonter à la révolution Torodo, où Al-Mami Souleymane Ball avait insisté sur l'éthique, sur la démocratie et sur l'éthique du travail. Et on peut remonter à plusieurs de nos références propres, où on peut voir que nos sociétés sont des sociétés où le travail a un rôle central. On peut même dire que ce sont des sociétés travaillistes, où la valeur libératrice passe par le travail. Et ce sont aussi des sociétés fortement solidaires, communautaires, et donc l'entrepreneuriat se passe à l'échelle des communautés. Et donc, l'économie sociale et solidaire s'entend sous ce rapport-là, entreprendre pour innover, entreprendre en s'associant, entreprendre autrement, pour faire en sorte que le travail puisse être le facteur, libérateur de l'épanouissement de l'être humain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada